Salut les amis et bien écoutez aujourd'hui on retombe en enfance vous vous souvenez quand on était petit et qu'on passait des heures à écraser nos bagnoles nos petites majorettes là moi je compte plus le nombre de fois je leur ai mis des grands coups de marteau à ces pauvres voitures et bien écoutez lorsqu'on est grand et puis en 2016 surtout on a d'autres possibilités pour écraser des bagnoles et notamment ce jeu qui s'appelle donc Wreckfest next car game Wreckfest qui est en gros la fête du broyage quoi et qui en fait est un digne héritier de destruction derby tout simplement donc on va se faire un petit test ensemble on va essayer d'aller voir les différentes les différentes choses que propose le jeu les différents modes de jeu moi j'ai joué un tout petit peu steam m'a dit que j'ai joué 28 minutes donc vous avez qu'à voir j'ai quand même pas étumé le jeu mais ça m'a déjà permis de voir que lorsqu'on arrive on est doté donc de cette espèce de crapaud sur roue absolument ignoble qui est la voiture de base qui est donc de classe d alors on peut voir en voie droite on a un certain nombre de caractéristiques qui lui sont associés elle va à 174 km heure on s'en fout un peu 0 à 100 elle fait 2 secondes 8 ans on s'en fout complètement elle a quand même la baguette elle de 46 chevaux autant vous dire que c'est une grosse vache et elle a elle a real weird drive c'est à dire c'est une propulsion donc classe d donc je on va pas là on va pas on va pas s'attarder trop dessus on peut simplement voir que le jeu propose un certain nombre de possibilités comme ça lors de la démonstration des voitures ça fait d'ailleurs penser qu'il faut que je vous précise quand même que c'est un jeu qui est en pré alpha c'est à dire qu'un jeu quand on est au tout début de son développement donc un jeu qui a probablement un certain nombre de défauts qui sont peut-être pardonnables pour certains peut-être pour d'autres pas j'en sais rien on va découvrir ça ensemble dans tous les cas c'est le tout début de l'aventure de ce jeu donc voilà on va on va pas passer huit heures sur cette espèce de d'ignoble d'ignoble voiture moi du coup j'ai pu rapidement m'acheter dans le magasin on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs une jolie petite américaine très très sympa une espèce de camaro là vraiment vraiment cool ça fait un peu mal au ventre d'ailleurs de l'exploser contre les autres mais bon peu importe on va faire un petit tour des menus donc on a la possibilité dans ce qui s'appelle le market d'acheter soit des voitures là on les voit donc différents styles de voitures avec différentes caractéristiques et puis donc de la pièce détachée alors ici par exemple si je demande uniquement les pièces détachées disponibles pour la voiture dont je dispose actuellement je peux voir et bien que je peux améliorer son moteur je peux améliorer alors le problème c'est que c'est tout en anglais donc des fois c'est pas très clair voilà donc carburateur bon ça on peut se douter hein mais c'est vrai que barrel intake manifold ouais voilà moi j'ai pas ce niveau là en anglais mais c'est pas grave hein c'est cool quand même voici ça c'est les échappements les trains les trains etc c'est assez cool on peut on peut faire pas mal de choses pour améliorer sa voiture en augmenter notamment la solidité puisque tout va être là on va pas arrêter de se faire cartonner par les autres et nous aussi on va cartonner les autres et donc on va simplement avoir besoin d'une voiture de plus en plus solide et de plus en plus performante parce que au plus vite on va rentrer dedans et au mieux on va les défoncer il y a un mode qui va nous permettre de modder justement sans faire de répétition le jeu donc on va pouvoir ajouter un certain nombre de choses on a un mode multiplayer peut-être d'ailleurs le mode qui va comme souvent dans ce type de jeu ça s'avérer être le plus intéressant puisqu'on va pouvoir y affronter tous ses petits amis moi j'ai pas d'amis comme d'habitude vous savez que je suis un violou solitaire donc n'ayant pas d'amis on va pas faire de multiplayer aujourd'hui leaderboard des classements généraux on va dire pour ceux qui veulent aller un peu taquiner le chrono de manière mondiale évidemment on s'en fout complètement bref donc ce qui va nous intéresser maintenant donc on va aller jouer avec cette tire je vous ai pas montré le moteur on se le regarde un petit coup même si c'est pas très intéressant alors en terme de modélisation voilà on est pas dans le projet de cars il faut pas voilà mais c'est pas mal voilà il y a la base il y a la base pour ce type de jeu on n'a pas besoin de tellement plus en fait donc c'est une classe B voilà elle fait 290 chevaux tout petit peu plus puissant que le crapaud de tout à l'heure voilà et c'est une propulsion alors dans les différents types de jeux qui vont nous être proposés on va avoir donc alors là je sais pas si je suis au début j'ai l'impression que j'ai brassé un peu les choses je vais juste voir si je peux retourner sur ce qu'il me semblait voilà être ce qu'on a au début du jeu en arrivant donc quand on arrive on nous propose donc de faire un mode stadium c'est à dire qu'on va être tous à se rentrer les uns dans les autres puisque le type d'événement c'est le last man standing c'est à dire être le dernier en piste il y a un type deathmatch également et un type team deathmatch c'est à dire on peut jouer par équipe donc là on va se mettre en easy on va voir tout de suite ce que ça peut donner lorsque effectivement on se retrouve avec pour seul but de défoncer ses petits camarades un petit temps de chargement un peu long un peu long pour ce que c'est j'allais dire bon allez c'est pas grave on va patienter je vous le laisse en temps réel histoire de voir justement c'est peut-être pas hyper optimisé encore à ce niveau là donc différentes vues je peux être à l'intérieur du véhicule je peux être alors est-ce que ouais j'ai mon volant j'ai mon volant qui interagit donc c'est un peu perturbant enfin on voit des gens qui volent un peu partout donc voilà on va plutôt se mettre dans une vue extérieure et on va essayer de commencer à rentrer dans les petits camarades alors eux évidemment ils s'en donnent à coeur joie hein alors je vais mettre le jeu juste en pause et on se retrouve immédiatement une fois que j'aurai débranché mon volant parce que là c'est pénible et voilà on se retrouve c'est parti donc euh ouais donc il y a des trucs un peu rigolos à faire sur ce type d'arène hein parce qu'on peut jouer au skateboard comme ça moi je trouve ça vraiment excellent wow même si je vous ai un peu perturbé la vue en bricolant mon champignon et donc on va pouvoir bim rentrer un peu dans tout le monde alors on a évidemment des dégâts qui vont s'avérer extrêmement importants puisque toute la base du jeu est là hein évidemment hop vous voyez là j'ai déjà un avant qui est un petit peu ramasse alors si je vous dis la bagnole tout seul c'est génial donc en bas à gauche là on a euh l'état de notre voiture alors on voit que j'ai un peu bousillé mon moteur on voit que j'ai un peu bousillé l'avant alors le truc c'est que au bout d'un moment il est assez judicieux de commencer à rentrer dans ces petits camarades en marche arrière c'est pour ça qu'on voit plein de gens qui sont en marche arrière là on en voit qu'ils commencent à être sacrément bousillés hein voilà ceux qui sont en feu sont ceux qui ont été éliminés hein donc on voit que pour l'instant il me reste en haut à droite on le voit il me reste 20 opposants en fait ce qui m'éclate le plus c'est de faire du schéma Dommage de rater un gros crash BIM ! Oh mon dieu ! J'ai presque honte quoi ! J'ai presque honte de ce que j'ai fait je viens de faire le type est dans une voiture attend on va mieux la regarder le type a la voiture dans un tel état embarqué la mienne est pas mal non plus si on observe bien j'ai un peu le moteur sur les pieds quoi donc on va essayer d'aller au bout de cet événement chaud là il reste 11 mec encore vivant alors bon pour pour vous avouer c'est pas très clair voilà je sais pas trop en fait on sait pas trop avec quelle partie vaut mieux taper à quelle vitesse pourquoi est-ce que finalement quand je rentre dans un mec il a plus de mal que moi etc c'est pas très clair tout ça en fait je trouve qu'en fait finalement il ya une bonne rue ce qui consiste à surtout éviter les autres se barrer de ce que je suis en train de faire et laisser se défoncer les uns les autres parce que là par exemple la prochaine fois bim que je m'en prends un voilà c'est ce que j'allais vous dire la prochaine fois que je m'en prends un je vais me faire éliminer parce que ma voiture était un petit peu bousillé alors voilà donc ça c'était le premier le premier mode c'est le mode où on va tous se rentrer dedans comme des gros porcs et voilà théoriquement c'est amusant alors c'est peut-être amusant avec des camarades moi bon voilà moyen mais bon peu importe donc on va avoir small stadium c'est la même chose mais un peu plus petit on va voir une course de tondeuse alors là je crois pas que je puisse faire ça moi parce que j'ai pas de tondeuse en fait alors qu'est ce que ça fait quand non mais ça vaut le coup comme mais je sais pas si effectivement j'ai j'ai moi la possibilité technique de faire une course de tondeuse dans la mesure où je n'ai pas de tondeuse ah ouais donc donc en fait voilà j'ai pas de tondeuse et ça va se jouer sur le terrain de la course de tondeuse alors c'est exactement le même principe badaboom soin de soin voilà voilà moi j'ai quitté là parce qu'on va pas se refaire un destruction derby numéro 2 on s'en bout speedball allez on va essayer speedball on va voir ce que ça donne on va voir finalement que les modes de jeu il y en a deux principaux c'est soit on se rentre dedans dans une arène soit on fait une course sur un circuit et on essaye de se rentrer dedans sans trop se rentrer dedans soit en fait on a un circuit en 8 qui est largement mon préféré donc là c'est pareil last man standing alors on voit que le là le circuit est différent le type de circuit est différent mais finalement le mode de jeu reste strictement identique donc bon ça sert pas vraiment à grand chose à toi comment je t'ai défoncé ça sert pas vraiment à grand chose de changer de mode de jeu finalement ce n'est que là on voit je peux plus faire de skateboard parce qu'en fait on est sur une piste on est sur un ovale sur une piste comme les américains aiment bien avoir là un ovale et on va faire un tour de l'ovale on n'a rien à foutre de rentrer dans les mecs en fait on va juste se faire un petit tour de nascar pendant qu'eux ils se défoncent c'est cool n'empêche et là on en arrive en fait au premier problème je trouve finalement de ce jeu en deuxième le premier c'est que les modes de jeu sont pas sont pas spécialement variés entrer dans tout le monde ça va cinq minutes mais je pense que ça peut être assez déclassant c'est qu'en fait les bagnoles elles vont pas vite quoi c'est à dire que là j'ai beau voilà je n'ai pas de sensation de vitesse je tire un peu le frein à main j'ai pas de sensation de vitesse la voiture n'est pas hyper maniable c'est un peu lourdeau voilà on se prend un petit peu à rêver d'une voiture beaucoup plus beaucoup plus violente alors là voilà j'ai dû être dégagé parce que je suis rentré dans personne je pense et ça a dû être considéré comme de l'anti jeu j'imagine bref c'est pas très grave donc on va aller se faire un autre petit mode voilà ça moi j'aime bien donc voilà on voit c'est un mode banger race c'est à dire que c'est une course mais c'est une course dans laquelle on va croiser les autres protagonistes dans un dans un dans une intersection centrale un truc de malade je sais même pas s'il faut encore ça aux états unis je sais que ça s'est fait ça doit toujours se faire il n'y a pas de raison mais c'est vraiment un truc de barge au complet et on va donc on va essayer de se faire cette course elle se déroule je crois sur très peu de tours voilà quatre tours voilà moi je pars sixième alors là on est vraiment tiraillé entre le fait de rentrer dans ses petits camarades et puis le fait d'essayer d'aller le plus vite possible sachant comme je vous le dis vite c'est vraiment hyper relatif la bagnole c'est vraiment c'est mou quoi c'est mou ça ça réagit pas ça n'a pas la pêche quoi c'est un peu c'est un peu frustrant voilà je me suis pris un bon vieux mec dans le dans l'intersection allez lâche moi la grappe un peu voilà je suis mauvais je suis mauvais complètement mauvais bon allez alors ok bon alors eux par contre c'est clair leur seul objectif c'est de rentrer dedans quoi tu peux même pas redémarrer regarde l'autre il est en train de se mettre en travers juste pour me rentrer dedans avec sa caisse pourrie ah ouais alors donc une des qualités en fait de ce jeu tiens on va parler des qualités c'est ça c'est que c'est un exutoire on peut gueuler on peut s'énerver voilà ça change un peu du périph avec tous ces cons dont on rêverait de défoncer à grands coups de pare-chocs et on peut pas parce que c'est la vraie vie voyez depuis dans la vraie vie c'est un truc qui se fait pas mais du coup là effectivement on peut on peut vraiment vraiment lâcher les chevaux et s'énerver sur tout le monde et ça c'est cool même dire des gros mots voilà je vais pas en dire parce que j'ai un mec folie je m'en suis chopé un à l'intersection quelque chose de beau mon petit gars alors on en est on en est au dernier tour il y en a qui est à l'envers puis ça freine pas ah oui il y a ça aussi ça freine pas du tout on a beau être debout sur les freins ça freine pas alors on voit alors bon j'ai fini 18e je suis une chèvre on se fout en fait parce que voilà c'est c'était pour la démo à chaque fois on reçoit de l'argent on reçoit de l'expérience et avec cet argent vous voyez là par exemple j'ai 4348 crédits en haut avec cet argent on va pouvoir effectivement s'acheter des nouvelles voitures etc etc Allez on va se faire de nouveau enfin on va sur une dernière petite course tous ensemble et là on va être donc toujours au volant de notre bagnole un peu un peu pourable là je suis parti beaucoup plus loin je suis 19e et là on va être sur un circuit on va dire que circuit conventionnel et donc ça va être à mi chemin entre la course traditionnelle et le la promesse du jeu c'est à dire le le côté je cartonne tout le monde le destruction derby en fait ce qu'il faudrait ce jeu clairement il se veut simulation quelque part paradoxalement c'est à dire qu'en gros les voitures ont des performances ont des capacités qui peuvent se rapprocher de la réalité mais c'est un peu le défaut en même temps c'est même pour moi l'énorme défaut c'est à dire que je m'en fous moi que ça se rapproche de la réalité ce que je veux c'est m'éclater m'exciter et en fait bah comme voilà la voiture elle a du mal à ne pas démarrer en fait ce qu'il faudrait c'est des voitures type trackmania faire des trucs complètement irréalistes des trucs qui arrachent le but tube qui envoient grave qui aille à fond la caisse avec des pistes de dingue et puis donc avec comme objectif de défoncer tout le monde ou de pas trop se faire défoncer et je pense que là le jeu du coup il viendrait vraiment vraiment fun parce que là on en a vite fait le tour quoi vous voyez là moi je roule voilà j'essaie de rouler du mieux possible alors soit je me dis je rentre dans tout le monde bon ok j'ai 12 ans je rentre dans tout le monde mais ça au bout de 10 minutes ça me passe soit j'essaie d'aller le plus vite possible mais la bagnole elle va pas tellement vite d'une part et puis d'une autre part quand je vais essayer de faire ça bah qu'est ce qui va se passer tout le monde va essayer de me rentrer dedans donc ça va me frustrer donc bon dites-moi qu'effectivement je fais du mauvais esprit et que ça sert à rien de jouer à ce jeu si je suis pas content de rentrer dans tout le monde et je vous croirais mais le fait est que je pense que ce jeu manque de fun tout simplement voilà ça manque de fun et moi je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros putain il aurait pas fallu qu'il me coûte plus quoi voilà même il m'aurait coûté un peu moins que ça m'aurait pas choqué personnellement donc voilà c'est un jeu un peu rigolo je suis pas sûr que ça vaille les vingt euros alors on est encore comme je vous le disais tout à l'heure à juste titre on est encore en pré alpha qu'est-ce qu'ils vont nous proposer est-ce qu'il va y avoir des voitures de dingue qui vont arriver après est-ce que moi j'ai fait le tour parce que moi j'ai pas fait le tour non plus comme je vous le disais j'ai très peu d'heures de jeu donc c'est rigolo avec les pneus partout là mais bon c'est pareil pourquoi ça n'a pas d'incidence sur ma conduite il y a des pneus partout et ça n'a pas d'incidence c'est un peu dommage allez Jackie moi je te ferme la porte et bim dégage tiens je crois que c'était marqué LSF sur le panneau petite dédicace à la ligue LSF avec qui j'espère justement faire quelques events en ligne sur ce jeu et peut-être me convaincre que c'est rigolo de se rentrer dedans en groupe bon ben voilà écoutez moi pour moi là on a fait à peu près le tour du type de gameplay je vais revenir au menu principal et puis et puis je vais simplement conclure alors la conclusion je l'ai déjà fait un petit peu voilà un jeu rigolo rigolo pas très longtemps en fait moi ça me fait vraiment soucis un jeu rigolo pas très longtemps voilà et je vais arrêter de vous donner le tournée en faisant tourner la voiture en même temps que je parle peut-être donc encore une fois peut-être qu'en groupe en groupe il y a moyen de s'amuser moi ce que je sais c'est qu'en terme de fun je me suis vachement plus éclaté sur Trackmania même si le principe n'est pas exactement le même mais toujours est-il que le principe c'est quand même de se sortir de la simulation pure et dure pour être dans quelque chose de plus fun et là honnêtement voilà j'attends j'attends l'expérience en ligne avec des gens pour me tirer personnellement une conclusion définitive mais bon si vous avez la possibilité d'essayer ce jeu faites-le faites-le chez des potes si vous avez plein d'argent voilà si vous avez plein d'argent achetez-le mais sinon peut-être attendez un tout petit peu ou regardez des vidéos avec d'autres avis j'ai pas la science infuse je sais pas parce que moi il m'a pas forcément éclaté jusqu'à la moelle que ça n'a pas été le cas pour d'autres voilà bah écoutez j'espère que ce petit test vous aura plus à suivre moi il m'a bien plus à faire n'oubliez pas de vous précipiter sur tous mes réseaux sociaux pour ne louper aucune vidéo, aucun test, aucune course, aucun championnat merci d'être toujours plus nombreux parce que oui vous êtes toujours plus nombreux et moi ça me fait toujours plus plaisir je ne sais pas où ça va s'arrêter peut-être qu'un jour je vais exploser de plaisir mais en tous les cas on se retrouve très très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée salut à tous